Tu parlais de la faute, t'as failli porter plainte, si c'était passé quoi ? En fait c'était un producteur qui n'avait pas du tout à accepter que je refuse ses avances et on m'avait demandé de faire une fiche de lecture sur un film que j'avais renvoyé et puis moi j'étais assez franche, je trouvais qu'on était passé à côté du sujet et le mec m'avait écrit à 2h du matin en me disant « Mais tu crois que tu réussiras ta carrière de quelle manière ? Tu réussiras pas autrement que... » Pour lui moi j'étais bonne pour... Il tenait des propos hyper dégradants et en fait le mec je lui dis « Je te souhaite vraiment de partir en réhab » parce que je sentais que le mec était complètement camé et en fait il a disparu des radars donc je suis très contente, je me dis bien que... Il y a une justice naturelle Mais bon, évidemment, mais moi ça m'a jamais affectée réellement Même à l'époque de Miss France ? Tu sais moi j'ai vécu des humiliations beaucoup plus violentes venant des femmes aussi Par exemple quand j'étais Miss France et que j'allais faire les tapis rouges parce que je venais de tourner un film avec Radou Mirailanou c'était mon premier film, c'était en 2002 J'étais toute jeune, je devais avoir 21 ans Et je me souviens d'un premier tapis rouge où une actrice que je n'aimerais pas a refusé de faire la photo avec moi parce que j'étais Miss France pour elle J'étais pas une actrice Et des humiliations comme ça, mais j'en ai vécu des larmes dans les... Toujours liées à ton statut d'ex-miss France ? D'ex-miss France, ouais Et ça c'était très violent Surtout que moi je me mettais une énergie folle dans ma reconversion de comédienne et c'était hyper violent ce que je me prenais dans la tronche venant du métier Oui parce qu'il y a une forme d'élite dans la comédie et l'émission c'est très populaire C'est un peu comme les gens de télé-réalité avec d'autres personnalités Exactement C'est différent, vous faites moins de phrases que les gens de télé-réalité quand vous êtes Miss France mais c'est très populaire Et du coup c'est plus compliqué C'est pour ça que c'est admirable que t'aies réussi Bon il y a eu du temps, il a fallu mais c'est admirable que t'aies réussi à faire ton trou Mais surtout sans péter un plomb sans perdre confiance en moi aussi il a fallu beaucoup de résilience quand même parce que vraiment le métier il te pardonne à rien mais moi j'avais un but et je me suis fixée ce but là et je savais qu'il fallait qu'il y ait le facteur travail et détermination mais il n'empêche que la plupart des personnes qui ne voulaient pas poser avec moi c'est les premières qui demandent Ah t'en es où de ton projet aujourd'hui ? C'est cool Ma mère disait toujours et ça ça vaut pour tout le monde Quand tu montes les escaliers dis bonjour parce que le jour où tu redescends tu croises les mêmes personnes Très joli